bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à élastique c'est la troisième vidéo après deux vidéos dédiées à l'installation on va dire une première vidéo où c'était l'installation on va dire classique à partir des paquets des biens de d'élastique search et une deuxième à partir du docker donc moi dans les prochaines vidéos faut savoir qu'à chaque fois je repartirai d'un fonctionnement à partir de docker si on regarde j'ai un docker docker ps voilà j'ai un élastique search qui tourne alors forcément envoyer ça mouline un petit peu parce que l'élastique search fait consomme un peu de ressources j'ai pas plafonné en matière de ressources donc du coup ça 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 consomme pas mal voilà donc là j'ai quelque chose qui fonctionne on avait vu également la dernière fois que si on faisait un curl avec un tiré grand tri grand x pardon guette et puis moi j'avais fait une équivalence avec le host dns sur le 127.0.0.1 et le port 9200 et vous voyez que ça répond très bien il n'y a pas de souci donc là c'est on va dire le ping au niveau de élastique le ping classique donc avec le nom qui a été affecté par défaut à comment à note à note élastique le nom le nom du cluster si on rajoute d'autres machines ce sera le nom de cluster par défaut c'est la stick search voilà donc on va continuer à regarder alors première chose à faire et première chose à savoir c'est que élastique est interrogeable par requête http donc en fait le principal outil qu'on va avoir à utiliser avec élastique ça va être curl donc il faut installer curl vous faites sudo apte get install curl vous aurez un curl habituellement on s'en sert simplement pour moi je sais pas tester des pages des pages web par exemple là en l'occurrence on va l'utiliser un petit peu plus et on va lui passer des paramètres alors on va se concentrer sur trois types de paramètres quoi trois types d'options qu'on va lui passer c'est des types de requêtes http le guette va permettre de récupérer les data logique guette en anglais on récupère les données le put qui a différent référencier du poste le put va permettre de créer de la data donc on va insérer des données équivalent d'un insert in to donc le put c'est la création de data et le poste lui c'est de la mise à jour c'est l'équivalent d'un update si on veut procéder à enchaîner par exemple quand on va faire des insertions va utiliser une option qui s'appelle le bulk qui permet de procéder à des insertions multiples parce que sinon on serait obligé de faire par exemple des put répétitifs pour chacune des données alors comment donc comment ping et ça on vient de le voir on fait un coeur qui aurait grand x pour passer l'option le guette la requête http guette du local os du 127.0.1 sur le port 9200 la création d'un index alors l'index si on voulait faire une sorte d'équivalent en base de données relationnelles c'est une sorte de data base n'est pas tout à fait au même niveau mais on pourrait assimiler ça une base de données et donc on crée un index et quand on crée un index on crée une base on crée son ce qu'on appelle son mapping et son mapping en fait c'est les données la structure des données qui va contenir c'est comme si on va là on crée une base de données et ben on va on va créer dedans directement les tables qui vont être dedans et dans chaque table on va créer chaque champ c'est exactement le même principe là on va créer donc un index donc équivalent de pseudo data base dans cet index on va utiliser des des types alors les types on ne fait pas figurer dans le mapping mais les types c'est par exemple utilisateur là c'est un type donc nous on dit qu'on va avoir un type donc l'équivalent d'une table utilisateur et dans ce type utilisateur on va avoir des gens l'équivalent de champs qui vont être les noms les prénoms et la ville de chacune de ces personnes et ça s'appelle des propriétés des properties donc là vous voyez en fait c'est l'équivalent de champ donc on a on va dire une date à base moi en l'occurrence ça s'appellera xav qui constitué d'une table type donc qui s'appellera utilisateur et de propriétés qui sont l'équivalent de champs qui seront les noms les prénoms et les villes de chacun de ses utilisateurs chacun de chacune de ses propriétés de ses champs alors là bon on fait on utilise la même la même notion mais possède un type là c'est beaucoup plus facile à comprendre c'est est-ce que c'est un string un integer ou autre chose ou un boolean par exemple donc là c'est vraiment comme on connaît en matière de base de données le type d'un champ voilà donc ça c'est les éléments à retenir de base donc si on prend ceci alors j'ai peut-être d'ailleurs déjà le script à côté donc surtout n'hésitez pas à aller consulter le lien que je mets dans la description vous allez avoir les scripts que je vais utiliser ici donc là moi j'ai un script que j'ai nommé create first index qui fait ni plus ni moins que le curl qu'on vient de voir donc l'avantage c'est que je l'avais du coup sous la main et ça permet vous voyez quand même celui qui veut taper une seule en une seule fois à la main en one line le curl en question vous voyez que c'est quand même pas joli joli et pas facile à faire et si on a besoin de le refaire ou pardon de recréer une nouvelle table du coup on va avoir un nouveau type quoi un nouveau type oui on va avoir des difficultés parce qu'il va falloir taper etc donc le mieux c'est quand même de fonctionner par fichier donc là si je lance le create first index qu'est ce que j'ai on attend forcément donc je vous disais la stick consonne un petit peu de ressources au niveau de la machine parce qu'on fonctionne avec avec docker donc là on a un retour donc vous voyez que le hack knowledge donc l'acquittement a été état trou donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de souci et donc on a un index qui se nomme xavki donc élastique est en est en cours d'utilisation et en fonctionnement donc si on continue on respecte un peu l'ordre des choses maintenant si on veut insérer des données donc pour insérer des données donc par exemple insérer des lignes dans notre dans notre dans notre index quoi dans notre type même plus précisément on va procéder de la manière suivante alors soit on peut le faire ligne après ligne globalement quand on va insérer de la donnée généralement on va quand même en insérer plutôt pas mal donc on sait là où on va utiliser donc le underscore bulk vous parlez tout à l'heure et on va utiliser la requête http en mode poste donc pour ça on fait un tiré grand x poste toujours le http 2.1 slash localhost 9200 underscore bulk pour préciser qu'on va faire une insertion multiple tiré des et donc là le tiré des pour le coeur c'est l'endroit où on spécifie les data les données que l'on veut envoyer avec le coeur et là en l'occurrence on va envoyer ces données là donc les données ici sont répartis à chaque fois en deux lignes première ligne c'est un peu quand on fait un insert in tout dans dans les bases de données relationnelles là la première ligne on va dire voilà on veut faire de la création en l'occurrence ce sera de la création de lignes dans l'index xav qui dans le type utilisateurs dans la table utilisateurs et je dis que l'identifiant ce sera la première ligne le numéro 1 qu'est ce que j'insère donc là c'est là où vient la deuxième ligne qu'est ce que j'insère dedans donc j'insère ici le nom xavier donc la property xavier la property xavier oui ensuite le prénom donc la property qui va valoir blog et puis ensuite pour la property ville j'insère la ville quand et ensuite je recommence cette itération autant de fois que je veux insérer de data donc toujours le même principe on dit qu'on fait un créate dans l'index xav qui dans le type dans la table utilisateurs donc on va parler maintenant on va quand même rester sur élastique parce que sinon on va se mélanger donc dans le type utilisateurs et avec un id numéro 2 cette fois ci donc on est sur la deuxième ligne et là qu'est ce qu'on rentre comme données bas on rentre les properties donc le nom qui prend michu le prénom paul et la ville lyon et ça je le répète une troisième fois donc on va ressortir normalement j'ai préparé le script d'insertion de data toujours même principe voilà donc le même principe j'ai recopié les éléments ici on passe donc une requête http poste avec la petite particularité de underscore bulk pour dire qu'on presse et qu'on va envoyer plusieurs itérations donc là on lance notre une certes data top et voyez que là alors on a une erreur alors on n'a pas une erreur partout tu vois qu'est ce que c'est que cette erreur là il thème crête a priori j'ai quand même un success foule qui est ensuite un autre sucé success foule a priori les données ont bien été injectés donc on n'a pas eu de soucis particuliers je sais pas pourquoi il me met erreur ah oui pardon erreur false tout de suite forcément moi je vois erreur ça me perturbe ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème et effectivement donc il a bien inséré toutes les données on a à chaque itération un success foule voilà donc c'est ça qui est important à vérifier donc on vient d'insérer nos premières données dans notre database est ce qu'on a prévu de voir autre chose aujourd'hui hop voilà donc ensuite ah oui alors bien sûr une fois qu'on a inséré des données je suis bête on va quand même aller consulter une donnée et donc pour consulter de la donnée on a vu tout à l'heure donc on a utilisé le put pour pour créer notre base de données on a fait des postes ensuite pour créer des lignes maintenant on va faire un get pour récupérer une donnée concernant un utilisateur en particulier donc pour faire ça c'est assez simple c'est l'équivalent d'un select n'est ce pas pour les bases de données relationnelles on va faire un localhost 9200 on va préciser sur quel index on travaille donc zafki on va préciser ici sur quel type on travaille en l'occurrence utilisateur et puis on va spécifier un identité un un id que l'on souhaite retourner donc en l'occurrence le 1 donc je ressors est ce que je vous ai préparé hop peut-être ici non c'est pas celui ci donc j'ai pas le fichier on va l'insérer à partir d'un petit copier coller donc là je reprends mon coeur je me fais un peu en mode de grosse faignasse là donc je fais mon coeur on a dit qu'on spécifié donc le l'index zafki le type utilisateur et l'aï dit que l'on souhaite retourner de la ligne qu'on souhaite retourner et voilà donc là qu'est ce que me retourne élastique il me dit voilà effectivement tu as quelque chose temps que tu as demandé quelque chose dans zafki utilisateur pour l'aï dit un donc là il dit oui j'ai trouvé quelque chose fou une trou et là qu'est ce que contient cet élément là on retrouve l'élément dans le source underscore source et là on a bien les éléments qui correspondent donc j'ai bien xavier pour le nom le prénom blog et ville de camp voilà donc je vais m'arrêter ici pour pas que ça dure trop longtemps n'hésitez pas à poser des questions à mettre des petits pouces bleus à partager ces vidéos et je vous dis à très bientôt sur zafki salut salut Sous-titrage ST' 501